... Bonjour Mathias Haussan, vous êtes le directeur des concept cars Peugeot. Est-ce que vous pouvez nous décrire cette Peugeot Illegion Concept ? Alors Peugeot Illegion Concept, quelque part c'est la vision de Peugeot de ce que pourrait être le futur de la conduite autonome, électrique et connectée. Parce que quelque part on a intégré tout cela sur ce concept car avec, comme vous avez pu le voir, un petit clin d'œil finalement à un véhicule historique, ce qui était 504. Il y avait une volonté de ne pas tomber dans du pur rétro design. Il y a des petits clins d'œil qu'on pourra apprécier sur ce véhicule, mais l'idée en tout cas c'était de ne pas en faire un véhicule rétro design. Ok, alors justement dans les détails, qu'est-ce qu'on a d'intéressant justement dans les détails du style extérieur de ce concept ? Alors je dirais que sur la morphologie extérieure, on est bien chez Peugeot, c'est-à-dire un véhicule avec une forme athlétique, c'est-à-dire qu'on a un véhicule qui est extrêmement dynamique dans sa posture, mais néanmoins on n'est pas dans un coupé aux formes classiques, c'est-à-dire avec des vitres très très fines et des épaisseurs de flanc plutôt épaisses. Là justement on a voulu, de par la conduite autonome finalement et la vie qu'on va pouvoir avoir à bord, on a voulu finalement jouer des vitrages assez importants par rapport à tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, soit sur les véhicules de série mais aussi sur les concept cars. Et en fait finalement des proportions de vitrage par rapport à l'épaisseur finalement de caisse qui sont quasiment équivalentes, chose assez rare aujourd'hui, là où aujourd'hui finalement on a des épaisseurs de caisse un petit peu plus épaisses finalement et des vitrages un petit peu plus fermés. Mais tout ça quelque part c'est pour aussi avoir une vie à bord la plus optimale possible. Ok, justement en parlant de vie à bord on peut peut-être aller voir à l'intérieur. Bien sûr, allons-y. Je crois que c'est là. Voilà exactement, c'est juste un contact tactile et ça permet d'accéder à l'intérieur de ce concept car. Alors dans l'habitacle c'est complètement différent, là c'est vraiment place au futur quoi. Alors c'est en effet à la fois place au futur mais place aussi finalement à ce qui est distinctif aujourd'hui chez Peugeot, c'est son iCocuit, donc c'est-à-dire qu'on a différents modes de conduite, un mode de conduite j'ai envie de dire classique qui est le mode de conduite qu'on a appelé Legend, donc qui est vraiment celui où on peut cruiser avec son véhicule. Donc on retrouve notre petit volant et nos informations plutôt en partie haute. Et puis si on souhaite à un moment donné déléguer notre conduite et passer en mode autonome, en un seul bouton on peut activer finalement le mode autonome. Et donc cela permet de libérer l'espace face au conducteur. Ça fait un peu Star Trek quand même. Et finalement on se retrouve presque comme chez soi, presque face à son home cinéma, parce que ce qu'on peut voir en partie haute n'est plus une planche de bord mais une barre de son, quelque part pour avoir une ambiance intérieure, une ambiance acoustique au meilleur niveau. Alors je vois également qu'il y a un écran immense là juste en bas, donc avec la cartographie on a aussi d'autres paramétrages, d'autres configurations de cet écran. Alors dans ce mode en effet on peut avoir la cartographie pour bien voir finalement le chemin que l'on va prendre. On pourrait aussi regarder un film par exemple à l'intérieur. D'accord. On peut le voir ici. Ok. Toute la connectivité que l'on a aujourd'hui avec soi sur ces différents smart devices peut être retrouvée sur cet écran dans les phases de conduite autonome. Ok. Après je vois aussi qu'il y a quand même un petit clin d'œil avec ces sièges que je trouve bien dessinés et aux couleurs très flashy. Alors quelque part ce clin d'œil il y a différentes choses. C'est à la fois on retrouve en effet le velours qui est un petit clin d'œil au velours qu'il y avait dans 504 mais aussi cette couleur et puis on allait chercher un velours qui soit assez lumineux en termes de couleurs parce qu'on ne voulait pas générer une expérience autonome froide. On voit aujourd'hui beaucoup d'expérimentations, beaucoup de concept cars. Dès lors où on parle de conduite autonome, dès lors où on parle de technologie, on est dans quelque chose de très froid, presque comme une navette finalement d'hôtel. Et bien au contraire, chez Peugeot on a souhaité avoir un intérieur finalement plutôt chaleureux. D'où l'utilisation par exemple du velours, du bois aussi, il y a des petites touches de laiton aussi qu'on retrouve. Donc ça c'est quelque part plus une inspiration de l'habitat, plus que de la science-fiction froide. Et justement nous on recherche vraiment quelque chose de très chaleureux, d'avoir une expérience en tout cas à bord de nos véhicules la plus humaine quelque part possible pour le futur de nos Peugeot. Ok, très bien. Merci Mathias pour ces explications. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501